Bon, je vous propose que nous commencions. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Très bien, merci. Je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de votre présence à cette session qui va s'intituler La Création, artiste-écrivain, et je rajouterai lecteur à cet intitulé, vous allez comprendre très vite pourquoi. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de vous ajouter une petite information qui ne figure pas au programme de la journée, mais qui est un ajout finalement de deux dernières minutes. Nos collègues de la commission ABF Bibliothèque en établissement pénitentiaire proposent la présentation de leur nouveau médiathème qui s'intitule La Bibliothèque, une fenêtre en prison. Cette présentation aura lieu cet après-midi à 16h30 à l'espace PPE, au sein du salon professionnel. Un rendez-vous avec la commission Bibliothèque en établissement pénitentiaire à 16h30 tout à l'heure. La Création, artiste-écrivain et lecteur. Cette session qui démarre s'inscrit dans l'une des thématiques fortes de ce congrès, qui est l'innovation ailleurs et autrement. Peut-elle nous inspirer ? Donc c'est la question, en tout cas on va tenter de répondre au moins partiellement à cette question qui nous est posée ensemble. Comment innover finalement dans une société où les visions se confrontent, où les expérimentations se multiplient, et que le numérique bouleverse les pratiques culturelles et l'acquisition des savoirs ? Évidemment, les bibliothèques doivent y contribuer, en promouvant l'accès pour tous à l'information, à la formation et à la culture. Entre citoyens, chercheurs, décideurs et bibliothécaires, des alternatives locales et originales se construisent, on va le voir ensemble, pour réinventer le modèle et les usages de la bibliothèque. Nous vous proposons avec cette session de découvrir trois axes de création, aux méthodes et aux exemples innovants qui sont autant de sources d'inspiration, d'ouverture à ce qui peut se faire à la bibliothèque, à ce qui peut se faire avec la bibliothèque, ou à ce qui peut se faire ailleurs que dans la bibliothèque, et dont les professionnels que nous sommes peuvent se saisir. Ces présentations tentent de répondre à la problématique suivante, à savoir, voir comment le champ de la création innove dans un périmètre proche des bibliothèques, ou qui touche à leurs activités. Pour cela, nous accueillons trois intervenants, qui viennent d'univers différents, et qui rebattent les cartes de la notion de création. Je vous propose l'articulation suivante, nous aurons trois présentations successives. Nous commencerons par la création dans la prescription par les lecteurs eux-mêmes, avec le décryptage du phénomène des booktubers par Audrey Chabal. Ensuite, nous verrons la création dans l'édition, avec des expériences de lecture innovantes, par Étienne Mineur. Et enfin, nous terminerons par la création dans le partenariat, tous autour d'un projet autour d'une dalle haptique, vous en saurez plus dans quelques minutes, par Odile Giraud. Ces présentations dureront 20 minutes, et nous aurons ensuite, 20 minutes chacune bien entendu, et nous aurons ensuite un temps d'échange et de questions avec nos intervenants. Alors, on va commencer par Audrey Chabal. Alors, Audrey Chabal, vous êtes journaliste indépendante depuis trois ans, vous travaillez pour le print, pour Libération, pour Uzbek et Rica, pour Management, et pour le web, rue 89, Slate, Lopes. Vos sujets sont variés, vous avez quelques thèmes récurrents dans vos écrits, l'écologie, les innovations, l'économie et la littérature. Et pour Slate, pour le site Slate notamment, vous avez notamment écrit sur la bibliothérapie et les booktubers. Et ce matin, vous allez nous parler notamment du phénomène des booktubers. Oui, donc voilà, pour Slate, j'avais écrit un article sur les booktubers, je vais vous parler de ça. Alors, on parle souvent de la disparition du livre, du fait que les jeunes ne lisent plus, et surtout ne lisent plus sur papier. Alors, comme vous le constatez probablement dans les rayons jeunesse des bibliothèques, ce n'est pas trop le cas, en fait, les jeunes lisent pas mal, et notamment de la littérature qui leur est directement adaptée. Et ils en parlent à leur manière, et donc notamment sur Booktube. Donc Booktube, ils font comprendre la contraction de book, le livre, et de YouTube, donc la célèbre plateforme. Donc, il s'agit d'adolescents ou de jeunes adultes qui font des vidéos depuis leur chambre, exactement comme Norman, Cyprien ou EnjoyPhoenix pour les plus connus. Sauf que là, ils ne font pas des conseils mode et beauté ou des vidéos humoristiques. Ils parlent livres et littérature. Alors, le phénomène Booktube est déjà très populaire aux États-Unis, en Espagne et en Angleterre. Et en France, il commence à se développer depuis environ un ou deux ans. Donc, c'est exactement comme un blog littéraire. Et d'ailleurs, on pourrait même penser que Booktube est la nouvelle forme du blog littéraire pour la génération Z, c'est-à-dire la génération née entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Donc, comme sur un blog littéraire, ces Booktubeurs font des critiques, de romans, de BD, de saga littéraire. Sauf que là, c'est face caméra et qu'ils interagissent directement avec les spectateurs dans les commentaires de la vidéo ou sur les réseaux sociaux sur lesquels ils sont très actifs. Donc, bref, il s'agit d'adolescents ou de jeunes adultes qui s'adressent directement à d'autres jeunes. Donc, ils sont jeunes, c'est-à-dire qu'ils ont entre 17 et 25 ans pour la plupart, et ils se sont mis à la lecture avec Harry Potter, Twilight, ce genre de saga littéraire. Et donc, les Booktubeurs sont souvent des jeunes femmes, comme on peut le voir là sur la photo qu'on avait partagée sur Slate. Et ils utilisent tout un langage. Donc, ils parlent de PAL pour pile à lire, de wishlist pour la liste des envies, de BOUCOL pour le déballage des colis. Et donc, par exemple, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, leur vidéo, rapidement, avec Nin Gorman qui est, on va dire, la plus connue. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mes acquisitions livresques du mois de février et de mars 2016. Alors, j'ai 9 livres à vous présenter dans cette vidéo, donc c'est plutôt raisonnable, parce que 9 livres, sur 2 mois, je trouve que ça va, j'ai été raisonnable. Et il y a également, en fin de vidéo, 2 unboxings qui vous attendent, puisque j'ai en premier temps reçu ceci qui vient du Québec et qui me vient de la part de Max Booking, qui est également Booktuber, donc si jamais vous voulez découvrir sa chaîne, le lien sera en barre d'informations. Mais également cette très jolie boîte qui m'a été envoyée par Booksup. Mais commençons donc par mes acquisitions de livres. Alors, j'ai reçu en premier temps Mémoire du Grand Autonne de Stéphane Arnier. Alors, si... Alors, voilà, bon, je ne vais pas vous montrer toute la vidéo puisque ça dure souvent très longtemps, ils sont assez bavards. Alors, ce qui est frappant, en fait, chez les Booktubers, c'est qu'ils ne se contentent pas de faire une critique et de parler des personnages, de l'histoire, de la saga. Ils parlent beaucoup de l'objet. En fait, il y a un véritable culte de l'objet. Chez les Booktubers, c'est assez frappant, en fait. Donc, comme vous le voyez, ils posent et ils se filment directement devant leurs étagères qui sont souvent rangées par couleur, par maison d'édition. Enfin, ils sont un peu maniaques du rangement des livres. Et ils se filment même en train de ranger leurs bibliothèques et leurs étagères, ou de vider des colis de livres, etc. Donc, c'est vraiment... Il y a un culte du livre. Et je vais vous montrer rapidement une deuxième vidéo où la jeune femme range ses livres. Alors, si ça vient... Bref, elle est en train de dire que c'était le bazar. Très bavard. Et voilà, donc ensuite, elle se filme en train de ranger sa bibliothèque. Donc voilà, et elle fait des milliers de vues avec ça. Voilà. Bref, donc... Alors, je ne pense pas que les booktubeurs soient de grands visiteurs des bibliothèques vu qu'il y a chez eux une certaine boulimie d'achat. Donc, ils achètent des livres, ils achètent, ils achètent, ils n'arrêtent pas. Et ensuite, ils font des énormes piles de livres à lire. Donc souvent, ils comptent les livres qu'ils ont achetés et qu'ils n'ont pas encore lus et qu'ils prévoient de lire. Donc, ça se monte à 200 livres à lire de prévu, par exemple. Alors, en revanche, les spectateurs des booktubeurs, qui sont également d'autres jeunes, n'ont pas la chance de recevoir des colis de la part des maisons d'édition. Et donc, je pense qu'au contraire, les spectateurs vont plutôt aller dans les bibliothèques. Donc, voilà. Alors, pour Slade, j'ai interviewé des éditeurs qui voient plutôt d'un bon oeil ce phénomène. Par exemple, le ChercheMidi me disait « Booktube permet de voir qu'un vrai lectorat jeune existe. » Et ce lectorat jeune existe parce qu'en fait, il y a une lecture qui est directement adaptée aux jeunes. D'ailleurs, une booktubeuse de 17 ans faisait une vidéo dans laquelle elle semblait un petit peu perdue. Elle venait d'entrer à la fac de lettres. et elle était un peu perdue devant sa liste de classiques à lire pour le semestre. Donc, bon, apparemment, elle n'était pas très habituée. Donc, c'est vraiment des jeunes qui lisent leur propre littérature. Ils sont vraiment spécialisés. Et donc, c'est pratique pour les éditeurs d'avoir des jeunes qui s'adressent directement à la cible. Donc, Albin Michel Jeunesse me disait « Quand un journaliste spécialisé jeunesse chronique un livre dans Télérama, par exemple, il s'adresse aux parents et pas du tout aux jeunes. » Et donc, là, avec Booktube, les booktubeurs touchent directement la cible. Et donc, c'est des jeunes qui sont très suivis. Et c'est une belle vitrine pour un livre. Donc, en fait, pour les éditeurs, c'est très intéressant parce que la littérature jeunesse représente quand même 14% du chiffre d'affaires des éditeurs. Donc, ce n'est pas négligeable. Et les booktubeurs ont d'ailleurs compris, en fait, qu'ils intéressaient directement les maisons d'édition puisque celles-ci les contactent et leur envoient des livres. Donc, les fameux services presse. Donc, c'est les livres à paraître qui sont habituellement envoyés directement aux journalistes et qui, là, sont envoyés aux booktubeurs pour qu'ils fassent une vidéo. Alors, les booktubeurs voient ça comme une contrainte. Et ils aimeraient être rémunérés pour ces chroniques services presse. Alors là, c'est une polémique dans le milieu qui est assez terrible sur la professionnalisation de booktube. Et autant vous dire que je ne me suis pas trop fait d'amis en faisant cet article puisque les booktubeuses étaient très en colère que je parle d'argent en parlant de booktube. Donc, en fait, les booktubeurs touchent un petit peu d'argent sur les vidéos, comme tous les youtubeurs, en fait, au nombre de vues. Donc là, autant dire, ce n'est pas grand-chose parce qu'elles ont 15 000, 16 000 vues. Donc, bon, ça va être 20 euros par mois, peut-être. Mais en revanche, certaines, même directement sous la vidéo, les liens vers YouTube, vers Amazon, pardon, depuis YouTube. Et donc, du coup, elles touchent un pourcentage des ventes Amazon. Donc là encore, ça peut être peut-être un peu problématique dans la mesure où est-ce que c'est de la publicité ou non. Et en fait, les éditeurs, surtout, sont très à cheval là-dessus. Et les éditeurs m'ont dit, surtout pas, on ne rémunérera jamais les booktubeurs puisque, d'une part, ils ont une vraie liberté de ton parce qu'ils sont indépendants et qu'ils font les vidéos sur des livres. Même s'ils les reçoivent directement, ils peuvent faire leurs vidéos et dire ce qu'ils veulent. Donc, c'est plus... On va dire, c'est plus libre, c'est plus spontané. Donc, plus intéressant pour le spectateur. Et surtout, comme précisait l'éditrice du Cherche-Midi, quand un journaliste fait une critique d'un livre, il n'est pas rémunéré par la maison d'édition, mais par son journal. Donc, du coup, il a une liberté de ton pour dire ce livre est tout pourri, ne le lisez pas ou au contraire, c'est formidable. Donc là, en fait, c'est exactement pareil. Et l'éditrice me disait, si je veux rémunérer quelqu'un, je vais acheter un encart publicitaire pour faire une pub directement d'un livre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu la polémique chez les booktubeurs actuellement. Et donc, voilà. Ce qui reste quand même intéressant sur ce phénomène booktube, c'est vraiment ces jeunes qui s'adressent à d'autres jeunes et du coup, qui permettent la découverte de littérature. Et d'ailleurs, on voit beaucoup dans les commentaires, beaucoup de jeunes filles, parce qu'il y a beaucoup de filles quand même, dans les spectateurs et dans les booktubeurs, qui disent, eh bien, merci, j'ai découvert tel auteur, je me suis mise à lire grâce à cette vidéo. Donc, c'est vraiment, ce sont des prescripteurs. Et donc, ça peut être intéressant. Voilà. Merci, Audrey. Je pense qu'il y aura des questions dans l'assistance. Je vous invite à garder en mémoire les questions que vous pourriez poser à Audrey tout à l'heure. Alors, on va passer du coup... Audrey a parfaitement minuté son temps. Elle a fait 10 minutes au lieu de 20. Donc, c'est parfait. On aura plus de temps pour discuter ensemble. Donc, le temps qu'Étienne s'installe, je vais vous le présenter. Alors, Étienne Mineur, vous avez une formation designer graphique typographe. Vous êtes diplômé de l'ENSAD de Paris, en design graphique. Vous avez à votre actif plusieurs expériences comme cofondateur et directeur artistique dans le domaine culturel, dans le domaine de la mode et dans le domaine du design. Vous êtes cofondateur et directeur créatif des éditions Volumik en 2009. Volumik est un éditeur de livres et de jeux. Il s'agit plus précisément d'un studio d'invention, de conception, de développement, de nouveaux types de livres, de jeux et de jouets basés sur la mise en relation du tangible et du numérique. Vous nous le direz sûrement, mais c'est un souhait personnel, finalement, pour vous que d'avoir voulu retrouver l'aspect concret de l'édition, mais en liant cet aspect concret aux possibilités du numérique. Et donc, vous développez, au sein de Volumik, nombreux prototypes de jeux et de livres liant le numérique et l'objet tangible. Vous intervenez aussi, par ailleurs, régulièrement, près du public afin de tester vos nouvelles propositions. Je vous laisse la parole. Merci, tout est dit. Donc, voilà Volumik, à quoi ça ressemble. Là, on est trois. Donc, je suis designer et puis je travaille avec deux développeurs. Donc, on est à Malakoff, dans le sud de Paris. Ça, c'est notre site web. Vous pourrez aller voir. Je vais aller assez vite sur les premiers prototypes que je vais vous montrer parce qu'ils sont tous disponibles sur le site Internet. C'est Volumik.com. Et ça, c'est un petit poster. Il est divisé en deux, mais sur les différentes réalisations qu'on a faites depuis 4-5 ans. Donc, vous voyez, il y a du papier, il y a des écrans. On essaye de mélanger tout ça joyeusement. Et tout ça dans plein de types d'expérimentations avec toujours une dimension ludique assez prononcée. D'abord, parce que j'aime ça et je me suis aperçu que quand on travaille sur un nouveau prototype de... Je ne sais pas. Voilà, j'ai décidé de raconter des histoires avec cette bouteille d'eau. Mettre une dimension ludique pour faire des tests avec des enfants, tout de suite, ça va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus rapidement tous ensemble dans la direction dans laquelle on veut où on va aller. Et après, d'une manière mécanique, ce sont plutôt les gens du jeu et du jouet qui sont venus nous voir. Alors que moi, je pensais travailler plutôt avec des éditeurs papiers au départ. Et en fait, je me suis retrouvé chez Hasbro. Donc, vous voyez, c'est ceux qui font Monopoly et Rubik's Cube et Monsieur Patate, surtout. Mais c'est super intéressant comme expérience puisque ces gens du jouet savent exactement ce qui se passe dans les cours de récréation. Et ils ont un rapport immédiat, c'est-à-dire de tests, de tests non-stop. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est très rapide. C'est oui ou non. Est-ce qu'un ballon, il est rigolo ou pas ? Et après, à eux de développer tout ça. Donc, en tout cas, on a une expérience dans ce domaine. Mais je n'oublie pas le papier. Donc, en résumé, c'est ça. J'aime le papier et les pixels. Sachant que moi, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans, presque 30 ans dans le domaine numérique. Et il y a 4-5 ans, j'ai envie de revenir au papier parce que je pense que le futur, c'est le papier. En tout cas, l'objet. Et l'idée, c'est d'allier les deux. C'est-à-dire que le numérique et le papier, quand je dis le papier, c'est, on va dire, le tangible ou l'objet physique, ne s'opposent pas, mais peuvent communiquer ensemble. Donc ça, c'est notre premier prototype. Alors, il n'y a pas de son ? Bon, ce n'est pas grave, vous allez me croire. Ce n'est pas grave. Donc ça, c'est vraiment, il y a 6 ans, on a fait un premier prototype de livre en papier. C'est un livre qui sait à quelle page il est. Ce n'est pas très compliqué techniquement. Il y a un petit aimant qui envoie un petit contrôleur et il sait à quelle page il est. Et à partir de là, on a imaginé plein de choses. Parce que si le livre a conscience de la page à laquelle il est, il sait si on revient en arrière. Il sait à quelle vitesse vous lisez. Et après, on a rajouté des petits capteurs dedans. Par exemple, à un moment donné, pour avoir une information, c'est une sorte de petite enquête policière, il faut tourner son livre vers le nord. Il y a une boussole. À un moment donné, il faut le secouer pour avoir une réponse. À un moment donné, il faut lui taper dessus. Mais tout ça, ça marche. Ce sont des capteurs, pour tout vous dire, ça coûte un euro, ces petits capteurs. Alors après, là, ce que vous voyez, je triche un peu puisque dessous, il y a des câbles, il y a l'électricité, il y a un PC qui traîne. Vous voyez, c'est un livre, un papier. Mais en tout cas, on peut arriver avec des encres. Techniquement, c'est presque au point. Même, ça s'améliore vraiment. Et au niveau des impressions, c'est vraiment extraordinaire. On a des encres conductrices, transparentes. On a des encres, vous connaissez, quand vous mettez vos doigts dessus, elles changent de couleur. Donc, il y a plein, plein de choses assez incroyables à faire. Donc, ça, c'était le premier prototype. On va pour vous dire, ça, c'est Pong. Qu'est-ce que c'est que jouer à Pong avec un livre ? Vous voyez, il faut juste... Voilà, donc c'est un livre, un des trucs qu'on ne montre pas. Mais à un moment donné, le livre, il a un petit buzzer. Donc, un petit truc qui n'a pas du son, mais il est capable de faire un petit son. À un moment donné, il vous dit, vite, allez à la page 23 avant 3 secondes. Si vous n'y allez pas, pendant 20 minutes, il fait la tête. Voilà, il refuse de répondre. Donc, il y a un rapport très bizarre avec ce livre. Et c'est ça qui nous a... Enfin, moi, qui m'a beaucoup amusé. J'ai fait ça avec un jeune stagiaire, Kevin Donneau, qui était chez nous. Et on a passé un mois d'août à s'amuser et puis à inventer tout d'un coup... C'est là où, j'espère que ça devient intéressant, c'est qu'on a commencé à se raconter des histoires. Ce n'était pas qu'un gadget électronique ou des petits gags comme ça. C'est tout d'un coup, c'est que tout d'un coup, ça change vraiment la manière de raconter des histoires. Et d'où l'idée, je dis souvent, le début de Volumix, c'est de dire, on veut faire des jeux vidéo en papier. Garder les mécaniques qu'on a apprises depuis 40 ans avec le jeu vidéo ou le domaine interactif. Je travaille dans les CD-ROM, dans les choses comme... Même à Minitel, vous imaginez. Mais après, de retrouver la qualité du papier. Et c'est intéressant ce que vous disiez sur les jeunes qui ont une sorte de... Alors moi, je le suis particulièrement, je suis un peu collectionneur, mais l'objet, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, en ce moment, par exemple, les DVD, vous vous dites, ça ne marche plus. Mais en fait, les DVD collector, très bien imprimés avec un livret, ça marche très bien à Noël. En fait, moi, j'ai un ami qui développe des mangas. On me dit, mais les mangas, c'est fini. Maintenant, tout est numérique. Il dit, non, non, détrompe-toi. La partie, dès qu'on fait des ouvrages d'extrêmement haute qualité et assez chère, donc c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que, alors que les choses qui arrivent tous les jours, c'est ce qu'on appelle du streaming, du flux. Ils le regardent comme ça à la télé ou sur leur téléphone. Par contre, quand ils veulent se faire plaisir ou avoir un bel objet, et surtout, ils veulent toute la collection derrière. Ça, c'est classique. On l'a vu avec les gens qui adorent les livres, c'est pareil. Alors, rapidement, on a fait des livres qui, à partir du moment où vous l'ouvrez, ils s'effacent. Et c'est définitif. Par exemple, ça, c'est après 20 minutes, vous voyez, il commence à disparaître. Donc là, après 20 minutes, il est totalement. Ça, j'étais parti de l'idée. Moi, je zappe beaucoup. Je pense que comme tout le monde, moi, je lis mes mails en diagonale. Je dis, je le lirai plus tard. En fait, jamais vous le liriez plus tard. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant de faire un livre qui, à partir du moment où vous l'ouvrez, vous prenez la responsabilité de le lire jusqu'au bout. Donc là, c'était 20 minutes. C'est du papier fax. Le papier fax avec la chaleur, il noircit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est définitif. Donc plein d'autres prototypes. Ça, c'est un prototype, pareil, qui, on a les pages qui tournent toutes seules. On a un petit système de poulies à l'intérieur. Et là, on arrivait à faire communiquer un petit jeu vidéo. En gros, vous étiez à cette double page avec des nuages. Quand vous lancez le petit jeu vidéo, le livre envoyait une information au téléphone comme quoi je suis à la double page avec les nuages noirs. Eh bien, le niveau du jeu commençait à ce niveau. Et quand j'arrivais à passer mon petit ballon à un niveau supérieur, ça faisait tourner les pages du livre. Donc ça, c'était un test technique, mais c'était intéressant parce qu'on avait le côté physique qui allait influencer le numérique et réciproquement, le numérique allait pouvoir influencer le physique. Voilà, ça, c'est la partie proto. Ça, c'est une des premières créations. Il est interdit à moins de 17 ans par Apple. Dès qu'on publie chez nos amis d'Apple, il y a une vérification assez drastique. Et là, c'est un livre, un petit livre qui se déplie dans tous les sens, qui est basé sur le film, un des premiers films de zombies de Romero, donc c'est La nuit des morts vivants. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film de 68. Et en gros, pour moi, c'était les QR codes, maintenant, qui sont les zombies. Vous savez, il y a des QR codes partout. On ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas ce qu'ils nous veulent. On ne sait pas les déchiffrer. Ce n'est pas pour un œil humain. Donc je m'étais amusé là-dessus. Et sur ce petit livre qui était vendu, il y avait marqué « Ceci est un jeu vidéo. » La lutte du jeu étant de survivre à la lecture de ce livre. Parce que dans ce livre, on meurt. C'est un jeu de zombies. Et donc on doit avancer dans le livre. Et on... Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais on doit scanner régulièrement les pages. Et suivant l'endroit où on est... Là, par exemple, je me suis fait manger. Voilà, je suis mort. Et là, vous voyez, on retourne la caméra et vous voyez votre visage à la fin du jeu. Et c'est vraiment vous. Il y a marqué « The End ». Donc c'est un jeu où on ne peut pas gagner. Ça, c'est un autre jeu. Alors justement, on se travaille avec Julie Stephen-Shank qui est auteur chez nous. Et là, c'est... Alors beaucoup plus gentil avec Julie. Voilà, on est... Là, ce sont des petites cartes. Elle a fait ça l'année dernière. Ça a très, très bien marché. Ce sont des petites cartes que vous devez envoyer. Vous l'avez en kit. Alors là, avec les enfants, ça marche super bien. Vous fabriquez un petit décor. D'accord ? On a le rouge, c'est l'arrière-plan. Les petites montagnes en bleu. D'accord ? Vous le fabriquez vous-même. Et après, quand vous allez le prendre en photo, enfin avec votre téléphone, le téléphone... Alors là, vous mettez... C'était des petites cartes d'anniversaire ou joyeux Noël. Voilà, c'était bon anniversaire. Et en gros, quand vous passez votre téléphone dessus, le téléphone va reconnaître la configuration de ce paysage et va lancer une petite animation qui est faite exprès par rapport à ce décor. Alors, quand on l'a testé la première fois, donc j'ai testé... Moi, à la maison, j'ai deux testeurs, 7 ans et 13 ans. On a fait venir le petit Elio qui avait 6 ans à l'époque et on s'est dit, bon, il va le construire et puis il va jouer avec. Ce n'est pas interactif. Vous voyez, il neige, des choses comme ça. Et en fait, ce qui s'est aperçu, c'est que dès qu'il a vu la petite animation, hop, il a posé, il a refabriqué. Donc, toute l'après-midi, il les a démontés, il les a remis. Donc ça, c'était génial parce qu'on croyait qu'il allait rester beaucoup sur l'écran et pas du tout. Il avait compris comme une sorte de Lego et c'était un peu le cadeau à la fin. Je viens de faire une nouvelle configuration de décor. Hop, je mets l'écran pareil encore, Miss Julie. Donc nous, on fait tout le développement et la production. Ah, je suis allé trop vite. Alors là, ça devrait sortir à Noël. Je croise les doigts et tout parce que c'est une très grosse production. Donc ça, c'est le premier prototype. Vous avez un livre en papier avec des pop-up. C'est l'histoire d'un petit poisson qui a perdu, qui était déguisé en requin et qui a perdu son petit aileron parce qu'il voulait se faire des copains requins. Donc c'était un peu compliqué. Et on a vraiment un livre, papier, qui nous raconte l'histoire. Et à côté, on a une application numérique qui, chez nous, est toujours gratuite. L'idée, c'est que tout ce qui est numérique est gratuit. Comme ça, pas de problème de piratage ni rien. Et nous, on vend l'objet. Donc là, l'enfant, enfin l'enfant ou l'adulte, en l'occurrence, doit découper des petites choses. Et durant le jeu, on va lui demander de poser des objets sur l'écran. Alors, j'accélère un petit peu. Voilà. Je vais vite, mais après, vous verrez sur les vidéos, vous pouvez aller sur Internet. Et quand vous le posez, des fois, les objets sont reconnus ou pas. Et vous voyez, toujours le reflet. Donc le reflet est numérique, mais l'objet qui est posé est réel. Donc il y a tout un jeu comme ça de reflets. Ça, c'était un prototype d'il y a deux ans. Maintenant, il est très, très avancé. Donc c'est toujours ce petit poisson qui se promène et qui doit découvrir. Donc c'est des choses comme ça. Donc toujours, l'idée, c'est du papier et du numérique et les deux, essayer de trouver des manières dont ils peuvent cohabiter. Voilà. Oh, ça, je passe vite. Alors, une des choses aussi qui est intéressante, quand les tablettes sont arrivées. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais chez moi, je ne savais pas trop à quoi ça servait il y a 4-5 ans et ça traînait devant la télé. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que ces tablettes sont lourdes et elles sont toujours à plat. Et donc, tout d'un coup, c'est une des premières fois où on a des écrans à plat. C'est-à-dire que d'habitude, on a toujours des écrans face à nous. Et ça, c'est tout nouveau. Et moi, je ne suis pas tout seul, mais j'ai eu un petit déclic en pensant, voilà, il y a quelques milliers d'années, on était autour du feu, on se racontait des histoires. Les Égyptiens avaient les jeux de société, voire même avant. Les jeux de société existent depuis très longtemps. On était face à face. Et puis, tout d'un coup, on a eu le théâtre, le cinéma, la télévision, tout ce spectacle vivant où là, on partage la même chose en même temps, mais on est côte à côte, comme là. Là, on vous voit. Les jeux vidéo, par exemple, on peut jouer en ligne, on partage la même chose, mais on a un écran devant nous. On peut jouer côte à côte, mais dans le même espace, mais on a un écran devant nous et le téléphone, je ne vous en parle pas, on est vraiment totalement focalisés. Visiblement, plus c'est petit, plus on est dedans. C'est assez curieux. Juste une anecdote, hier, en Allemagne, dans une ville en Allemagne, ils ont été obligés de mettre sur les passages cloutés des trucs clignotants parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents de gens qui traversaient. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on en est là. Et là, ils ont trouvé le nouveau système, c'est le feu rouge qui envoie un SMS localisé pour dire regarde devant toi. Parce qu'ils ont... Non mais voyez, un pouvoir hypnotique très très fort. Donc, on en est là. Et nous, l'idée, c'est de dire, quand je dis nous, je ne suis pas tout seul à faire ça, mais cette tablette, elle est à plat et qu'est-ce qui se passe ? Quand j'ai la tablette à plat, votre téléphone, il est à plat, tout d'un coup, on voit l'écran mais j'ai un être humain en face de moi. Et on se retrouve dans des mécanismes plutôt de jeu de société, en fait. C'est pour ça que nous, on s'est rapprochés aussi du jeu de société. On regarde tous un échiquier, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, mais on a aussi le regard de la personne en face de nous. Donc, on a commencé à développer pas mal de choses basées sur ce principe. Ça, c'est le premier, premier prototype, vous voyez, en 2011, où là, c'était un petit livre. Ils sont à côté, maintenant, c'est devenu une vraie collection qui est disponible. Et vous voyez, ça, c'est le premier prototype. Vous posez un petit ballon en papier dessus et vous allez jouer le vent. Et plus vous faites ça avec le doigt, plus le ballon va décoller. En fait, le ballon, il ne bouge pas, mais c'est le terrain qui va devenir de plus en plus petit et vous avez vraiment une illusion d'optique le fait que le ballon va vraiment décoller. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes. Là, il n'y a pas d'histoire. Moi, je suis designer, donc ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les mécaniques et l'usage et l'ergonomie. Je fais plein, plein de tests. Je le donne à des enfants ou des adultes et je vois la manière dont ils réagissent. Et celui-là, il marche super bien. On l'avait montré il y a trois ans, je crois, au Salon du livre de Montreuil. On a tout vendu très vite. Les gens comprennent. Vous voyez, là, on voit vraiment la petite tombe disparaître. On a vraiment l'idée que le ballon va flotter et on se promène d'une manière très douce autour de cet écran. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les gens ne se posent pas la question mais il est reconnu, il n'est pas reconnu, comment ça marche. Non, non, c'est bon, vous faites le vent, vous décollez comme ça et les enfants de trois ans, ça marche avec des enfants de trois ans. Je ne conseille pas tout le temps aux enfants de trois ans d'être sur des tablettes mais je veux dire que de trois ans à 99 ans, ça marche très bien. Donc à partir de là, nous, on développe des petits concepts comme ça, on le montre et puis comme cette idée a très bien marché, on a décidé de le sortir, de casser notre tirelire et de sortir toute une petite collection qu'on a qui s'appelle la collection Zephyr où on a décliné cette idée. C'est toujours poser un petit objet en papier sur l'écran. Donc on a toujours une partie papier qui raconte l'histoire et une partie ludique qui est sur l'application. Voilà, donc qui est sur toutes les tablettes, les Android, les iPads, tout ce que vous voulez. Voilà, donc là, c'était le ballon mais par exemple, donc vous retrouvez, on a fait une déclinaison avec la fusée, bien sûr et je vais vous montrer juste, voilà, le Safari est très marrant parce qu'on a rajouté un appareil photo. Donc c'est un Safari photographique, même logique que le ballon mais le système vous demande de prendre en photo des animaux. Il faut les trouver et quand vous les trouvez, vous devez appuyer sur l'appareil photo pour le prendre en photo. Et là, avec les petits, ce qui marche très bien, c'est qu'ils le font à deux. Il y en a un qui manipule et il y en a un qui prend la photo. Et c'est marrant parce que je l'ai retesté il y a un mois à Lyon et c'était super parce que automatiquement, les enfants se mettent autour de la table et chacun peut jouer, chacun a un rôle. Il n'y en a pas qu'un seul qui joue et les autres regardent. Et alors, par rapport à cette logique, je voulais vraiment que tous les enfants soient autour de la table. On a développé ça, la maison fantôme, c'est le dernier. Donc c'est une histoire de fantômes que vous devez attraper. Donc il y a toute une... Dans le petit livre, on raconte pourquoi on doit les attraper. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ça va ? Je regarde le temps parce que je suis très bavard. Donc, toujours la même logique. On a une petite histoire. Les enfants commencent toujours par le livre. Donc c'est de la lecture partagée avec les parents. Souvent, ils ne savent pas encore bien lire. On découvre ces histoires de petites familles fantômes et au milieu, vous avez vraiment une petite maison à fabriquer. Une petite maison de fantômes à fabriquer. Et après, vous allez télécharger l'application et vous allez jouer avec ces fantômes. Et cette fois-ci, vous allez devoir les attraper. Donc voilà, vous fabriquez votre petite maison. Donc là, le montage est un tout petit peu plus complexe. Mais il faut de la colle. Je ne suis pas arrivé à faire une maison sans colle. Voilà. Et là, c'est un jeu. Voilà. On vous demande de poser votre maison. L'idée, c'est un petit film d'épouvante pour enfants. Parce que pareil, je me suis aperçu qu'un de mes fils s'amusait à regarder. Il me piquait le téléphone et il regardait sous sa couette. Comme ça. Donc, il s'est fait attraper. C'est le petit, bien sûr. Mais, ça faisait vraiment... Il aimait bien, ça faisait une lumière. Donc, l'idée, c'est de jouer dans le noir et vous avez la lumière qui sort juste de la petite maison. Vous avez vraiment la maison qui s'éclaire. Donc ça, on conseille de faire ça. Alors, pas avant de se coucher, bien sûr, parce que ça énerve un petit peu. Voilà. Et là, l'idée, le concept du jeu, c'est simple. Vous avez vos petits ronds de couleur. Vous devez placer votre rond de couleur qui est un petit attrape fantôme devant la porte vers laquelle vous pensez que le fantôme va arriver sachant que chaque fantôme a un comportement et un son différent. Donc, c'est un mémoire de jeu de mémoire auditive. Tout est basé sur le son. Et le fantôme, il est un peu flou, on ne le voit pas trop, mais ils ont chacun un son différent et suivant son son, je sais que le bébé va toujours revenir par la porte par laquelle il est sorti. Donc, vite, je me pose mon piège à cet endroit. Donc, c'est de la spatialisation et en même temps de la mémoire auditive. Et on a fait différents niveaux où le jeu est pareil, c'est juste le son qui est différent. Voilà. Alors ça, j'ai les chiffres, là, c'est sorti celui-là il y a six mois et puis les autres il y a un an. On le vend, ça marche très, très bien en bibliothèque. On a beaucoup de mal en librairie, pour tout vous dire, puisque les libraires ont du mal à expliquer ces choses. Mais en fait, ils nous ont dit, on a eu le retour, on est diffusé par la Diff, c'est Hachette, qui nous aide là-dedans. Et voilà, donc ça se passe plutôt bien. Voilà, ça ressemble à ça. Une fois que c'est fabriqué, voilà, tac, 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 et la petite maison. Alors aussi, quelque chose qui marche super bien, j'ai fait pas mal de workshops et des petites animations, c'est donner aux enfants les petits objets mais en blanc à découper et ils le dessinent eux-mêmes. D'ailleurs, sur notre site, on va donner les PDF pour que les gens puissent imprimer chez eux eux-mêmes les choses et comme ça, en plus, ils repartent chez eux avec l'objet qu'ils ont colorié eux-mêmes. Alors ça, ça c'est des prototypes, on a inventé des choses qui permettent de reconnaître des objets en papier posés sur n'importe quelle tablette. Donc ça, c'est un prototype pour tout vous dire, c'était pour Hasbro. Maintenant, j'ai le droit de le montrer. Vous posiez les cartes, elles sont reconnues et comme les cartes ont des trous, tout d'un coup, on a les yeux qui s'ouvrent, on a les cheveux qui poussent, voilà, il y a toute une petite histoire autour de là. Là, c'est un jeu qu'on n'a pas poussé en développement mais c'est quelque chose qui reste toujours dans la tête mais en tout cas, on arrive à faire communiquer du papier mais vraiment, c'est du papier et c'est de l'encre argentée qui permet de conduire l'électricité du corps et on fait croire à l'iPad qu'il y a des doigts alors que ce sont des cartes qui sont posées sur la tablette. Voilà. Une autre idée sur laquelle on a travaillé, c'était il y a pas mal de temps, ah oui, peut-être vous montrer la vidéo, non ? Non, il n'y a pas de vidéo, tant pis. Le principe, c'est d'avoir une grande carte. Alors là, on n'est plus dans le jeu de société mais au début, c'était un système narratif. C'est sorti à Noël, ce jeu. Donc, c'est un jeu de société avec des cartes, des petits objets et tout mais le principe, c'est que c'est un grand jeu de cartes, un jeu de pirate mais vos pions sont vos téléphones. D'accord ? Donc, les téléphones, on se retrouve avec un pion très très intelligent qui se rappelle de tout, tout ce qui s'est passé. Il a du son, il a de l'animation. Alors bien sûr, pour les petits, au début, c'était 14 ans et plus et on s'est aperçu qu'à partir de 8 ans, ça marche très bien parce que, comme c'est un jeu de société qui mélange avec le jeu vidéo, on n'a pas besoin de lire le mode d'emploi même si le mode d'emploi est un peu complexe puisqu'en fait, tout est marqué sur l'écran ce qu'on doit faire. Et donc, on a fait une version, vous voyez, il y a des sortes de bateaux en carton c'est-à-dire que si les enfants de 8 ans n'ont pas tous des smartphones et donc on peut jouer avec une seule tablette ou un seul téléphone et on a des bateaux en carton et on se passe le téléphone quand c'est sur votre tour. Donc le principe, plus que 5 minutes, mais c'est bon, j'arrive à maîtriser. Donc ça, c'est un jeu, donc on est parti sur un jeu de pirate, ça c'était le trailer, ben voyez l'équipe, on teste avec des jeunes de 14 ans aussi, voilà au début et en fait, le téléphone sait où il est sur la carte et pareil, on n'utilise pas de puce RFID, NFC, toutes ces choses-là, on utilise juste les accéléromètres, les téléphones savent dans quel sens ils sont poussés, vous savez, et donc si vous êtes dans la case A1, quand je pousse vers le haut, il sait qu'il est sur la case A2, c'est tout bête, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, tout ce que je vous montre, on essaye d'être le moins techno possible et là, comme les téléphones savent où ils sont, quand ils sont côte à côte, bien sûr, on peut s'échanger des choses ou se tirer dessus, bien sûr, il y a tout un jeu de mécanique narrative assez marrante et assez sophistiqué et que le joueur ne voit pas parce que c'est des histoires génératives et des histoires sont écrites par avance mais les lieux et les récompenses divergent suivant l'endroit où vous êtes et ce que vous avez fait avant. C'est un peu compliqué mais en gros, l'histoire va toujours s'adapter à la manière dont vous jouez. Si vous êtes très costaud, votre tête va être mise à prix et les autres vont avoir plutôt des missions contre vous ou au contraire, si vous êtes plutôt cool, vous allez plutôt avoir des missions de commerce et des histoires plutôt douces et gentilles alors que si vous jouez d'une manière très agressive, c'est comme dans la vie, vous allez avoir plutôt des choses agressives autour de vous. Donc c'est un jeu qui marche bien, je suis très content parce que nos amis américains l'aiment beaucoup et puis en France, et il faut acheter l'objet physique. Et alors bientôt, ah oui, bon ça c'était, voilà. On développe aussi, je ne suis pas obsédé par le numérique, on développe aussi des petits cubes comme ça, c'est des sortes de petits jeux de loi où le cube, c'est en papier et ça se déplie. Vous voyez, par exemple ça c'est labyrinthe. En fait, la boîte va faire le jeu, le dé, et petit à petit, on va déplier comme ça le plateau, en fait le plateau de jeu. Donc on a inventé différentes variantes du jeu de loi à partir de là. Et pareil, vous voyez, ça se déplie, ça se déplie et c'est assez intéressant parce que en gros vous avez un petit objet mais ça finit sur 80 cm sur 60. Donc il y a un petit côté, comme les pop-up, c'est toujours magique. On a un petit objet en papier et puis tout d'un coup vous le dépliez, il prend toute son envergure. Voilà. Alors on en a fait toute une série, voilà, comme ça, ça c'est une sorte de chercher Charlie dans une sorte de jungle et ça c'est un petit jeu avec des petits pions, des petits fantômes toujours. J'adore les fantômes. En fait, à chaque fois que j'ai une idée, je mets un fantôme comme ça, je me pose moins de questions et puis après l'idée, enfin souvent je développe l'univers et après je le donne entre guillemets à des auteurs ou à d'autres personnes. On fait toujours le prototype nous en interne. Quand on est content de nous, on va avoir des illustrateurs, des designers, des auteurs qui vont, à partir de ce qu'on a fait, développer cette idée. Moi je ne me considère pas trop comme un auteur mais plutôt un inventeur entre guillemets. Voilà, et là c'est le dernier, je vous le montre. Alors là, il n'est pas du tout sorti et je m'arrache les cheveux pour arriver à trouver une solution simple mais j'aime beaucoup cette idée et puis elle marche bien. Alors, je vais vous le faire sans son. Voyez, alors je fais une pause juste. Vous avez une tablette, enfin vous avez un petit pion. Toute l'intelligence est dans ce petit pion. D'accord ? Vous avez juste du papier blanc. Vous avez neuf petits ronds, on ne le voit pas sur la page. En gros, on vous demande de mettre votre petit pion au milieu. Ce petit pion a du son. Et pareil, avec l'accéléromètre, il sait où il est sur la page. Et en gros, le petit pion va vous raconter ce qu'il voit. Donc là, et on va demander à l'enfant de dessiner ce qu'il vous dit. D'accord ? Donc par exemple, il dit, devant moi, j'ai une grande porte fermée, à ma droite, une petite muret et à ma gauche, une cabane. D'accord ? Quand je vais pousser... On va essayer de le son. On entend le son. ... ... ... ... ... ... Voilà. Donc en gros, on vous décrit, le petit personnage va vous décrire ce qu'il voit. Et quand vous revenez à l'endroit où vous étiez, il ne va pas tout vous répéter. C'est-à-dire qu'il sait que vous êtes déjà passé par là. À un moment donné, il faut rentrer dans une porte mais on entend des bruits de pas. Donc il faut laisser passer les gardes. Voilà. Donc c'est un vrai petit jeu interactif. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enfant doit vraiment dessiner ce qu'il voit parce que c'est en dessinant qu'il va trouver la clé. C'est des sortes de petites enquêtes, juste avec neuf cases. En gros, là, c'est pareil. Ce ne sont pas des fantômes, c'est des dragons. C'est moi qui fais ça, hop, très vite. Donc ça, c'est une mécanique narrative qui marche bien et c'est assez intéressant parce que je l'ai fait faire à plusieurs personnes. Alors par exemple, un adulte, j'ai donné un adulte et l'adulte ne m'a pas dessiné, il a marqué porte. Il a marqué... C'est super intéressant parce que je n'ai rien dit. J'ai dit, voilà, tu dois dessiner ou écrire, tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc là, il y a dragon, il y a différentes pièces. Donc là, c'est une petite histoire interactive mais uniquement avec un petit personnage qui va vous raconter des choses. Et là, vous voyez, c'est un autre dessin fait par une autre personne. D'accord ? Et je n'ai pas gardé celle où la personne m'avait écrit porte, entrée, attention, dragon, épée, ce que vous voulez, clé. Donc ça, c'est une idée qui me plaît bien. On a eu plein d'idées là-dessus. Après, c'est juste la fabrication de cette petite chose intelligente qui nécessite une pile et tout d'un coup, on rentre dans une échelle industrielle un peu lourde. Donc là, pour tout vous dire, je suis revenu en arrière, je mets une tablette. On se reverra l'année prochaine, vous verrez. Si j'ai le temps, mais en gros, j'ai trouvé la solution, c'est une tablette. On prend une tablette et on met du papier parce que le papier n'empêche pas la conductivité. Vous savez, tous ces écrans sont par l'électricité de votre corps. Et en gros, vous mettez une tablette, vous mettez du papier dessus, vous mettez votre petit pion qui est par exemple argenté, donc il détecte un point et donc l'iPad va vous raconter des histoires et on va faire croire que c'est le petit personnage qui raconte. Donc j'ai trouvé une solution un peu pas trop lourde parce que dès qu'on rentre là-dedans, c'est très très lourd. Donc l'idée, c'est juste vendre du papier blanc. un stylo et une tablette et une application. Et l'idée, c'est de travailler avec plein d'auteurs. On a neuf cases et c'est de développer plein plein de choses et surtout avec des comédiens. Là, le son prend beaucoup d'importance. Et pour finir, il y a aussi une autre chose sur laquelle je travaille, c'est un fils qui est dyslexique mais à très très haut niveau. Et donc je sais bien comment ça marche un dyslexique. Enfin, il y en a plein de dyslexies différentes mais lui, il a une dyslexie classique de lecture et d'écriture. Et en fait, les tablettes, surtout il y a des polices de caractère spécifiques, on peut changer les polices de caractère pour les dyslexiques. Et surtout, il y a le son en même temps. Donc on travaille sur une application qui a à la fois du son parfois et des fois de l'écrit mais des phrases très courtes. Donc on arrive à mélanger les deux. Et c'est ce qui se passe souvent avec les enfants dyslexiques pour ne pas qu'ils se fatiguent trop à la lecture, c'est d'intervertir même des fois les polices de caractère, les types d'écriture. Mais là, je me suis aperçu que son, par exemple, une page au niveau du son et une page écrite, ça marche bien. Donc on est en train de travailler là-dessus et c'est le gros avantage de ces tablettes qui sont assez souples. En tout cas, on peut passer en mode lecture, en mode audio, en mode interactif. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes et donc je trouve qu'en ce moment, on est dans une période assez fascinante au niveau des éditeurs, des auteurs, des lecteurs. On a vu tout à l'heure les Youtubers ou Booktubers. C'est tout un écosystème qui se met en place et même si ces petits appareils peuvent nous faire peur parce qu'on est espionné jour et nuit, mais on peut avoir plein plein de choses très créatives en utilisant toutes ces tablettes. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Etienne. Je pense qu'il n'y a plus aucun doute sur l'énergie créative des éditions volumiques. Je pense que vous avez suscité quelques idées d'animation de vos créations aussi en bibliothèque. Vous n'êtes a priori pas à l'abri d'une hausse de commandes dans les semaines à venir. je pense. Ça tomberait bien si vous voulez qu'on continue. Non, on passe. Ah non, on passe. Alors, je passe. Merci Etienne. On va passer à Odile Giraud. Alors, Odile Giraud, vous avez une longue expérience en bibliothèque municipale, en littérature de jeunesse. Vous avez eu plusieurs postes. En 2012, vous avez bénéficié d'un an de disponibilité à Toronto, où Odile, je vous le dis, ça n'est pas un secret, a eu maintes occasions de visiter les bibliothèques et de se former au numérique, puisque, je tiens à le souligner, Odile était une vraie bibliothécaire jeunesse qui a eu le souhait, l'envie, la motivation de se former au numérique par une veille intensive. Donc, depuis septembre 2013, vous êtes responsable du développement et de l'animation de la bibliothèque en ligne de la bibliothèque municipale de Lille. Et vous êtes également en charge de la conduite opérationnelle des projets innovants dans le cadre de la labellisation Bibliothèque numérique de référence. À ce titre, plusieurs expérimentations ont été menées sur la ville de Lille. Donc, la mise à disposition d'e-books, de musique dans les lieux publics, notamment. Et aujourd'hui, vous allez nous présenter la dernière expérimentation en cours, un projet de dalle haptique. C'est dur à dire, mais c'est très intéressant. Je vous cède la parole. Bonjour. Donc, j'ai intitulé la présentation La création, l'artiste, les scientifiques et la bibliothèque. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'expérimenter une nouvelle forme de livre numérique. Ce sera le premier livre enrichi à retour tactile. Cette expérimentation, enfin, ce partenariat a commencé depuis octobre 2014 et il est amené à se terminer en juin 2017. Donc, c'est un partenariat entre l'ABM de Lille, l'université de Lille 1. En fait, ce sont les chercheurs de l'équipe Mint qui travaillent sur l'interaction homme-machine et avec le logo de ce projet, SteamTAC. En fait, SteamTAC, c'est le nom de la technologie qui a été déposée par les chercheurs de Lille 1. Donc, SteamTAC, c'est pour Stimulateur Tactile. Ce n'est pas en anglais. Voilà. Et le logo a été créé par l'auteur-illustrateur qui travaille actuellement sur le scénario de cette dalle à retour tactile qui s'appelle Dominique Mas. Vous le connaissez peut-être. Donc là, c'est pour vous présenter le plan. Donc, je vais d'abord vous parler du dispositif pour comprendre un peu la technologie, le partenariat, la démarche, les premiers constats, c'est tout récent, les coûts, parce que c'est toujours une question qui nous intéresse, et les perspectives. Donc, le dispositif. Aujourd'hui, le livre numérique est déjà enrichi par des contenus sonores, visuels, textuels, des vidéos, des interactions qui sont intégrées, qui sont synchronisées, multi-appareils. Et le tactile, aujourd'hui, sert surtout à la commande d'action. Quand on appuie son doigt sur la tablette, c'est pour ordonner l'ouverture d'un pop-up, un glissé-déposé. Là, il s'agit de proposer une nouvelle interaction, l'expérience tactile. Alors, le procédé technologique, en fait, quand on va poser son doigt sur une dalle en verre, on va activer un petit programme qui va lancer des vibrations de la dalle. À l'endroit où sera posé votre doigt, vous ressentirez une sensation tactile. En fonction de l'intensité de la vibration de la dalle, ces ressentis tactiles seront différents. On aura l'impression de toucher du papier de verre ou du velours. Voilà, en fonction des intensités de la vibration. Là, c'est pour vous montrer en fait que cette technologie ne date pas d'hier. Les chercheurs travaillent dessus depuis 2004 à l'île 1. Ce n'est pas la seule technologie aujourd'hui de possibilité de retour haptique. Haptique, c'est la sensation tactile, c'est la science du toucher. On voit ici les différents dispositifs depuis 2004, à plus ou moins grande échelle. Plus la surface à toucher est grande, plus c'est difficile de percevoir les vibrations. Comme il est très difficile aujourd'hui de reproduire la sensation du toucher d'un objet réel, les chercheurs ont décidé d'associer des visuels aux effets tactiles. Parce que toucher quelque chose sans aucun repère, c'est très difficile. Là, je sais que je touche une table parce que je la vois, mais si je ferme les yeux, je ne sais pas ce que je touche. Donc là, ils étaient très intéressés pour associer un scénario avec des visuels à cette technologie. Ils s'appellent eux-mêmes, dans les rencontres avec les classes qu'ils ont pu mener, les chercheurs-menteurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est pour ça que je le dis. Le partenariat. Pour l'île 1, les objectifs clairement définis, c'était vraiment créés à partir de cette technologie. Donc, la création du livre est en soi un objectif. Il n'y a pas forcément de perspective derrière pour eux, pour les chercheurs. d'avoir un retour sur ces usages parce qu'en fait, avoir une technologie sans connaître véritablement les besoins et comment elle est utilisée et quelles sont les attentes ne sert à rien et s'ouvrir sur l'extérieur, s'ouvrir sur le grand public. Pour Dominique Mas, Dominique Mas, c'est un auteur-illustrateur belge que je vais vous présenter après. Donc, lui, c'était en fait poursuivre ses expérimentations numériques. Il a créé, par exemple, une application dédiée sur iPad qui s'appelle Bleu de Toit qui a un scénario je vais vous la présenter et lui, c'est un aventurier en fait. Donc, il a été enchanté de continuer ses expérimentations de création rendues possibles par le numérique. Il ne s'agit pas de numériser un album qu'il a déjà fait mais vraiment de créer et c'est toutes les nouvelles possibilités d'aujourd'hui qui l'intéressent. Pour la bibliothèque de Lille, c'était investir le domaine scientifique. Donc, en fait, nous sommes une bibliothèque municipale classée très axée sur les littératures, les sciences humaines et aujourd'hui, c'est un défi un peu de mettre son pied dans la vulgarisation scientifique. C'est un nouveau champ qui est peu présent dans les bibliothèques aujourd'hui par nos expériences de bibliothécaires, par nos formations d'origine. Et pour nous, c'était l'occasion d'investir le domaine scientifique. Donc, la bibliothèque municipale de Lille est labellisée bibliothèque numérique de référence depuis 2012. Donc, à ce titre, au titre du label, elle doit proposer des collections de premier plan et des services innovants. Donc, cette expérimentation fait partie de ce cadre du label BNR. Et notre nouveau projet d'établissement prévoit d'associer très largement le public à toutes nos propositions d'offres, de services ou de ressources. Donc, c'était aussi l'occasion d'associer le public de la bibliothèque. Donc, vous voyez les interactions entre les différents partenaires. Lille 1 nous offre la médiation scientifique qui nous manque. Nous, on leur propose un accompagnement culturel. On les a mis en contact avec Dominique Masse. On assure toute une programmation d'action culturelle avec des rencontres de classe, des sensibilisations aussi. On a dédié un budget politique documentaire à la vulgarisation scientifique. Dominique Masse et la bibliothèque, c'est classique. C'est tout ce qu'on peut faire avec un auteur. et le partenariat Lille 1 pour Dominique, il lui propose la technologie. Donc, il a dû signer un certificat de... Je ne sais plus comment on dit. Il n'a pas le droit de parler de la technologie. Et lui, ce qu'il doit faire, c'est produire un scénario. Dominique Masse, voici sa tête. Là, j'ai mis quelques albums qui datent de ma génération de bibliothécaire jeunesse. Il en a fait beaucoup d'autres. Ce sont les albums les plus connus de Dominique Masse. Chapeau, chez Archimède, les bonnes mauvaises herbes. Archimède, c'était les premiers documentaires fiction. On ne savait jamais où les classer. On s'arrachait les cheveux. Dominique Masse, un auteur-illustrateur pas que jeunesse. Il écrit aussi pour les adultes. C'est un poète. Il fait de la poésie. Il déclame. Peut-être que vous le verrez un de ces jours arriver chez vous avec un drôle de bus qui s'appelle La droguerie poétique. Il se pose et il vous parle de ses poèmes en bouteille. Pour aujourd'hui, il nous a réservé la réserve d'enthousiasme. Voici l'application dont je vous parlais, Bleu de Toit. Bleu de Toit, c'est une application dédiée à iPad qui a été créée en 2012 mais actualisée tout le temps, de 2012 à 2015. A chaque fois, il a mis à jour. Je vais vous montrer. Là, c'est juste pour vous montrer une petite image. Au fur et à mesure de la promenade dans l'application Bleu de Toit, la navigation est de plus en plus complexe. Je dois tirer vers le haut, aller de gauche à droite, je dois descendre. Il est déjà là-dedans à imaginer de plus en plus d'interactions de plus en plus compliquées aussi. On a une petite aide pour expliquer ce qu'il faut faire. La démarche qu'on a employée pour travailler tous ensemble, d'abord, c'était l'île 1, leur désir, c'était vraiment de mettre l'utilisateur final au cœur du dispositif. C'est-à-dire interroger l'utilisateur dès le début sur ses ressentis au niveau de la dalle et les attentes possibles. si nous, on peut, grâce à la technologie, produire cet effet-là, qu'est-ce que vous, vous attendez derrière pour ne pas être déçus en fonction du ressenti ? Il y a des gens qui ressentent des choses et il y en a qui ne ressentent pas, par exemple. La méthode de travail, en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de méthode. J'ai appelé ça l'approche agile. L'approche agile, on est plus dans la gestion de produits que dans la gestion de projets. On ne s'est jamais mis autour d'une table en disant dans trois mois, il faut qu'il y ait ça qui soit fait, dans six mois, il faut qu'il y ait ça, il faut une convention, qui doit faire quoi ? Parce qu'en fait, personne ne savait où il allait. Donc, on s'est rencontrés régulièrement pour faire des points d'étape, mais on n'a jamais conventionné, on n'a jamais mis de cadre. Parce que si on avait mis un cadre dès le départ, soit on aurait tout arrêté parce qu'on sortait tout de suite du cadre. Voilà, donc, c'était un peu compliqué, même au niveau du budget, qui paye quoi, comment on fait. Voilà, c'était vraiment, c'était le bazar. Tout à l'heure, j'ai entendu en bas, le numérique, c'est le bazar. C'était le bazar. Donc, l'approche agile, en fait, il faut être souple et savoir s'adapter. Comme je vous l'ai dit, on ne savait pas du tout où on allait, on ne savait pas si, par exemple, le scénario allait prendre beaucoup de temps, on ne savait pas si on allait avoir des retours des enfants, s'ils allaient savoir exprimer, en fait, leur ressenti tactile. l'approche agile, en fait, depuis le début des lancements des services innovants, enfin, des expérimentations à la bibliothèque, on a toujours adopté cette méthode, en fait, on n'a jamais conventionné, ça s'est fait comme ça, plus en gestion de produits, et l'objectif, c'est d'arriver à quelque chose et pas de formaliser la démarche, en fait. Donc là, c'est une rencontre très récente qui a eu lieu au mois de mai à la bibliothèque, donc là, c'est un chercheur qui ramène la dalle, mais cette fois-ci avec les illustrations de Dominique Masse, la première fois, en fait, qu'il avait rencontré les élèves, la dalle ne possédait aucun visuel, donc on faisait sentir juste une surface qui vibrait et on leur demandait de donner leur ressenti, donc c'est une équipe multidisciplinaire, c'est-à-dire que vous avez des chercheurs en génie électrique, vous avez des ingénieurs, des étudiants dans l'équipe, mais il y a aussi une ergonome, en fait, qui est là pour étudier la position du doigt et faire une récolte de mots, de ressentis, elle note tout, en fait, lors des rencontres, il y a aussi des vidéos qui sont prises, on est dans l'approche vraiment, comment dire, je ne sais plus, voilà, on observe, on est dans une grande phase d'observation. Donc là, les enfants que vous voyez, ce sont des collégiens, donc les trois classes, en fait, qui ont été concernées par le projet, il y a eu une classe de primaire, des CE2, une classe de cinquième et une classe de seconde. À chaque fois, chaque classe a été prise en charge par une bibliothécaire différente. Le but aussi pour la bibliothèque, quand on mène ce genre de projet, c'est d'associer le maximum de personnes dans l'équipe pour éviter justement que le numérique ne soit associé qu'à une seule personne. Ça permet aussi de la culturation des équipes petit à petit aux innovations. Donc, on était très nombreux en fait sur ce projet. Il y a une bibliothécaire jeunesse qui est dans la salle. Il y avait aussi un responsable politique documentaire pour le budget dédié à la vulgarisation scientifique, la chargée d'action culturelle pour les rencontres qui ont lieu dans la bibliothèque. Donc, les enseignantes en fait qui ont travaillé avec nous depuis septembre, septembre-octobre, elles ont pris aussi très à cœur ce projet. Donc, elles aussi ne savaient pas du tout où elles allaient. Donc, elles ont été aussi choisies un peu pour ça parce que c'était des aventurières. Et petit à petit, en fait, elles ont créé une démarche pédagogique sur le projet. Donc là, par exemple, il y a deux classes qui ont décidé de créer des bestiaires puisque la dalle de Dominique Masse, vous avez vu tout à l'heure, il y avait un poisson, ça peut être plutôt un bestiaire avec un petit texte valorisant en fait le vocabulaire lié au tactile. Donc, on a eu des productions de niveaux différents puisque forcément, il y avait des CE2, des lycéens avec de très belles productions, notamment, bon là, je ne vais pas vous le lire, mais Mathieu et Nassim qui nous ont fait un texte très haut de gamme sur le vocabulaire, avec du vocabulaire tactile lié à un métier, le sculpteur. Toutes les informations liées au projet, elles sont sur notre site web de la bibliothèque municipale de Lille. On va essayer de donner des informations actualisées. Donc là, c'est Dominique lors d'une rencontre, vous voyez qu'il démarre toujours sur le papier, son projet, il n'attaque pas tout de suite sur la tablette. Donc, il fait ses premières esquisses sur le papier et pour lui, l'idée, c'est surtout pas d'opposer le papier au numérique. Je pense que dans la salle, vous êtes peut-être déjà convaincus, mais il y a encore quelques fois des réticences. et le numérique, ça lui donne une liberté de créer qu'il n'a pas avec le papier. Mais il n'est pas question de numériser ses livres. Donc là, on voit du papier à la tablette en passant par la dalle. Donc là, c'est une petite idée de ce que va pouvoir fournir la technologie. Quand on caressera la dalle de droite à gauche, par exemple, en touchant les écailles, il ne se passera rien. Le doigt va glisser, il ne se passera rien du tout. La surface sera lisse. Et dès qu'on caressera à rebrousser l'écaille, on aura les écailles qui vont se dresser comme ça. Donc pour chaque animal qui sera présenté, on aura toujours un visuel associé au retour tactile pour passer d'une page à l'autre. Alors, page entre guillemets, parce qu'on ne sait plus ce que c'est maintenant. J'étais aux quatrièmes rencontres de l'édition numérique il y a quelques semaines dans le nord de la France à Tourcoing. Et il y avait un intervenant qui disait le prochain schmurtz, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, alors on va appeler ça un schmurtz. Alors voilà. Là, peut-être que dans ce schmurtz, pour tourner la page du schmurtz, il faudra tirer très très fort à droite pour amener un petit animal qui sera l'animal suivant. Et en fonction de l'intensité de votre pression pour tirer l'animal, il viendra ou pas. Vous arriverez à tourner la page ou pas, sinon il faudra essayer plusieurs fois. C'est l'effet en fait sur un stylo quatre couleurs. Vous savez, quand vous changez de couleur, il y a un point de non-retour où là, vous allez pouvoir changer de couleur. Ça sera à peu près le même ressenti. au niveau des constats, je vous ai dit, le projet est assez récent. Donc c'est difficile de faire le lien avec quelque chose de connu parce que c'est une première. Encore plus difficile de verbaliser au niveau du vocabulaire. Ça manque, mais en plus, comme on fait très peu, on a du mal à faire l'association avec quelque chose de connu, du coup, on n'a pas les mots. Au départ, les enfants parlaient tout le temps de jeux vidéo parce que pour eux, c'était impossible d'associer ça à du réel, justement. Donc il fallait rester dans l'imaginaire sans arrêt. Et par contre, au niveau des trois âges des scolaires qui ont travaillé sur le projet, à chaque fois, un très très grand intérêt pour la recherche en train de se faire. Donc là, par exemple, pour les chercheurs de Lille 1, ils avaient déjà atteint un objectif aussi qui était de toucher les jeunes pour parler de la recherche scientifique. Là, c'est un petit nuage de mots récoltés pendant les rencontres, justement, quand je vous disais qu'on sait une récolte de mots. Donc le mot le plus important qui est revenu à chaque fois quand on a fait toucher aussi les parents des enfants accompagnants, etc., c'était bizarre. C'est bizarre. Et bon, après, on a eu des mots en fonction du ressenti. C'est doux, c'est lisse. Et moi, mon mot préféré, c'est une petite de CE2 qui a dit c'est vibreux. Voilà. Vibreux, vibrant, fibreux, on ne sait pas trop. C'est vibreux. On est peut-être en train d'inventer des nouveaux mots. Les coûts, les coûts du projet. Donc Dominique Mas, en fait, c'est une commande. Donc lui, il est rémunéré à hauteur de 15 000 euros. C'est un forfait pour un travail qui va s'arrêter en 2017. pour la bibliothèque, c'est que de la valorisation parce qu'on n'a pas d'argent. Vous connaissez. Donc là, c'est de la valorisation RH. On est plusieurs. Comme je vous l'ai dit, on est 5-6 à travailler autour du projet. Et aussi, dans les 14 000 euros, il y a le budget dédié à la vulgarisation scientifique. On a valorisé ici. Pour l'île 1, un millier d'heures de travail. Alors les perspectives, tout à l'heure, je vous ai dit que le premier objectif de l'île 1, ce n'est pas de créer des applications, etc. Eux, c'est vraiment... Leur premier objectif, c'est d'arriver à terminer un livre. Pour eux, c'est un objectif en soi et d'avoir des retours d'usage. C'est très, très important. Donc les perspectives à court terme, ça va être d'exposer au maximum, en fait, le livre. qui sera installé sur une borne et qui va tourner dans les bibliothèques de la région. Donc ça permettra la vulgarisation scientifique, de valoriser le travail de Dominique Masse. Il y aura toujours, à chaque fois que le livre sera exposé, il y aura toujours une analyse des usages, une mesure des réactions. Donc la première fois que sera présenté le livre, ce sera lors de la nuit des bibliothèques. Dans les Hauts-de-France, on a la nuit des bibliothèques. Elle aura lieu le 15 octobre 2016. Donc si vous êtes libre, de 10h à 18h, samedi 15 octobre, la dalle, vous pourrez venir la toucher et vous faire interviewer sur votre ressenti. Alors les suites possibles. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en 2017, par exemple ? On espère, en fait, ce livre-là pourrait être une sorte de totem qui circulerait dans la région avec peut-être un programme d'action culturelle autour de la sensibilisation au livre numérique. Le livre numérique ne décolle pas beaucoup sur la région et sensibiliser aussi à la littérature numérique. On va parler de plus en plus de littérature numérique que de livres numériques, finalement, parce que le web, aujourd'hui, le numérique, etc., permet des nouvelles formes de littérature. Et peut-être, Dominique Masse a un souhait de créer une exposition qui expliquerait le parcours de l'exposition qui s'appellerait peut-être du livre papier à la dalle, en s'appuyant sur les papiers aujourd'hui de textures différentes, par exemple. On a déjà eu quelques retours au niveau de la communication. Ça, c'est l'article source qui est paru sur le site de l'INRIA, l'INRIA à Lille 1. sur le site de l'Université de Lille 1, bien sûr. Ça a été repris sur actualité.com, également sur Idébooks par Elisabeth Sutton. Et là, on va se quitter. Alors, comme j'ai été bibliothécaire jeunesse, je vais terminer avec une petite lecture. Mais que dites-vous ? C'est un peu trop. Vous voulez vous reposer ? Alors, je vous propose de rester là, assis, tout contre moi. Et si vous voulez, juste avant de dormir, nous pouvons lire, toucher, encore une fois, ce drôle de livre. Merci. Bien. Alors, merci à nos trois intervenants pour ces présentations ô combien créatives. Je pense que à toute l'assistance, on est convaincus. on a un petit temps de questions avec nos trois intervenants avant d'aller déjeuner. Les estomacs se réveillent peut-être. On a la chance d'avoir un petit temps d'échange du coup avec nos intervenants. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudra bien se lancer pour une première et ô combien difficile première question ? On a une main levée. Juste pour présenter, la conférence est enregistrée, donc merci de vous présenter avant. D'accord. Bonjour, Michael Guggenbull, Bibliothèque du patrimoine de Clermont Communauté. C'est une question qui traverse plutôt à Étienne Mineur pour les éditions volumiques. La première question, est-ce que vous avez connaissance, je pense que c'est le cas, de déclinaisons par les bibliothèques de vos productions sous forme d'animation, d'ateliers, enfin sous quelque forme que ce soit, est-ce que vous pourriez nous faire un petit retour de ces usages par les bibliothèques ? Et deuxième question, c'est plus à titre de curiosité, est-ce que vous avez connaissance d'acquisition de certaines de vos productions, je pense notamment au Cube et au Pop-Up par des bibliothèques à des fins de conservation pour leurs fonds patrimoniaux ? Alors oui, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, ça marche très bien en bibliothèque, donc les ventes sont plutôt en bibliothèque, c'est plutôt amusant. J'étais à la bibliothèque de Lyon où ils ont fait pas mal d'expérimentations, ils ont pas mal de tablettes en fait, et donc ils m'avaient invité pour en parler, on a refait des expérimentations, donc on a eu à la Villette, on a eu à la Guété Lyrique par exemple, on a fait 3-4 interventions aussi, donc ça s'utilise visiblement assez régulièrement, en plus nous, je ne sais pas faire exprès, mais comme l'application est gratuite, je sais qu'il y a 2 ans c'était beaucoup plus facile pour les bibliothèques, parce qu'on m'avait expliqué que c'était un peu compliqué aussi bien sur Google Play ou sur Apple Store pour acheter en masse comme ça, donc voilà, oui, ça commence à bien tourner, et la deuxième question, c'était... Ah la conservation, oui, alors chose très amusante, nous sommes l'État français, alors là c'est le fondation, c'est tout ce qui est art contemporain, nous a acheté nos prototypes, c'est-à-dire que les premiers prototypes, alors qu'ils sont vraiment, enfin c'est du carton de toute façon, mais l'État a acheté, il y a 2 ans, tous nos premiers prototypes, le fameux livre qui tourne ses pages toute seule, les premiers prototypes de livres qui se déplient, les choses comme ça, ont été achetés, pas les objets finaux, ils sont à la BNF de toute façon, mais les premiers prototypes, oui parce que des fois on est exposé dans des musées d'art, on a été à Sète, enfin au Miam, là à ce moment on est à Nantes, on a été au musée de Saint-Étienne, et là on est à New York, on a été au MoMA, voilà pour tout vous dire, donc c'est la classe, mais ce n'est pas fait exprès du tout, parce que moi je me considère designer et pas artiste, mais visiblement ce qu'on appelle du design critique, ou du design spéculatif sur du livre, c'est-à-dire qu'on pose des questions au livre en papier, et il y a tout un mouvement dans le domaine de l'art, qui est proche du design, où ces objets ont une certaine résonance, voilà. ça ne veut pas dire qu'on en vende des milliers, mais bon en tout cas, ce n'est pas Harry Potter, ça va venir, je rigole, mais c'est des petites ventes, mais en tout cas, il y a un certain très bon retour, en tout cas, et un accueil, un bon accueil. C'est bien, une autre question ? Ça tombe bien, puisque moi j'ai des questions à poser. Donc je vais poser peut-être une question à Audrey, on va revenir aux booktubers. Donc on l'a vu, le succès des booktubers repose sur le principe d'un échange finalement de paire à paire, de semblable à semblable, avec une vraie valorisation de la littérature adolescente et young adulte. Du coup, est-ce qu'on a une idée, comment les bibliothèques pourraient-elles se positionner avec cette nouvelle forme de prescription où finalement, la parole n'est plus donnée aux bibliothécaires en premier lieu, puisque là, c'est le lecteur qui se fait prescripteur de lecture ? Est-ce qu'on a une idée de comment on pourrait s'emparer de ce phénomène-là en tant que professionnel bibliothécaire ? Alors, je ne suis pas bibliothécaire, donc je ne voudrais pas parler pour les bibliothécaires. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est que les jeunes, suivent beaucoup les booktubeurs. Et donc, peut-être, comme les éditeurs regardent des vidéos booktube pour voir un petit peu ce qui se dit de jeune à jeune, peut-être, effectivement, les bibliothécaires pourraient faire la même chose, peut-être qu'ils le font déjà. Et également, alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est faisable, mais par exemple, les booktubeurs étaient invités au salon du livre jeunesse de Montreuil ou au salon du livre. Ils attirent pas mal de jeunes, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible d'inviter des booktubeurs dans des bibliothèques pour permettre des rencontres comme ça, pour parler livres. Alors la vraie question, c'est peut-être aussi de se demander, puisque les booktubeurs sont peut-être à l'aise, on va dire, pour parler du coup de leur lecture face à la caméra. Peut-être qu'il y a aussi une difficulté de parler face à une assistance, face à un public, ça peut être compliqué. Du coup, c'est au cas par cas finalement. Alors j'ai l'impression quand même qu'ils ont une certaine aisance, parce que passer devant une caméra, ce n'est pas évident. Du coup, je pense qu'ils ont quand même une aisance aussi de parler, puis ils sont entre eux, donc du coup, ça passe bien. Et au salon du livre de jeunesse à Montreuil, ça se passe très bien en fait. La discussion, ils sont entre jeunes, ils se comprennent, ils ont le même langage, ils parlent des mêmes livres, ils aiment les mêmes choses. Du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette barrière du « oh là là, je vais parler devant des personnes, devant d'autres gens, je vais devoir expliquer un peu ce que je fais ». Ils sont tellement passionnés que du coup, la discussion se fait hyper simplement en fait. Donc ça peut être une bonne nouvelle pour les bibliothèques finalement, ça peut être une nouvelle forme d'invitation pour valoriser, pour parler de l'édition. D'accord, c'est intéressant. Est-ce qu'il y aurait une question ? Une ou des questions, bien entendu. Ah oui, il y a quelqu'un. On va vous passer un micro. Oui, bonjour. Magali Ferrari, Toulouse Métropole. Non, j'avais juste une petite question pour Audrey par rapport à ce qu'elle venait de dire. En termes de chiffres, vous pourriez nous dire un peu un booktuber qui cartonne, vous parliez de Nin tout à l'heure, c'est combien de followers ? Alors, il me semble, aux dernières nouvelles, qu'elle était autour de 20 000 à peu près. Donc 20, 25 000 abonnements. C'est pas, on n'est pas sur des millions. Après, c'est des vidéos qui sont vues pas mal, entre 15 et 20 000 vues par vidéo. Donc ça tourne pas mal. Et puis, ils se regardent aussi pas mal entre eux. Donc du coup, les informations circulent en fait pas mal dans le milieu. Et vous avez le sentiment qu'il y a de plus en plus de booktubeurs qui émergent ? Enfin, c'est vraiment un phénomène qui se développe ? Alors, en France, oui, c'est un phénomène qui se développe, qui est déjà très implanté, voilà, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Espagne aussi, dans les pays hispanophones. Et en France, depuis un ou deux ans, ça commence à bien tourner, à bien se développer, que ce soit au niveau du nombre de vues, mais aussi au niveau du nombre de booktubeurs en fait. Il y en a de plus en plus. Et chacun avec sa spécialisation. Donc certains sont plus polars, d'autres plus saga. Donc ça dépend, mais ils ont une spécialité chacun. Et ça se développe bien. Merci. Une autre question ? J'ai une question pour Odile. Vous avez parlé, Odile, d'une absence de cadre nécessaire pour permettre l'avancée du projet, qui est en fait un projet de recherche. Est-ce que du coup, en tant que bibliothécaire, et au-delà pour la bibliothèque, en tant qu'institution, est-ce qu'il y a une vraie difficulté pour faire valider un accord politique, un accord de la part des élus, dans un projet comme celui-là, où il n'y a pas un vrai cadre administratif ? Ou est-ce que le fait d'être dans une structure labellisée bibliothèque numérique de référence aide du coup à dépasser cet obstacle ? Non, il y a quand même une partie obligatoire qui est de prévenir très en amont la direction, par exemple. En octobre, les chercheurs de l'île 1 sont venus présenter la dalle aptique à l'équipe de direction de la bibliothèque pour, entre guillemets, qui valide en fait le partenariat. Après, il y a eu une note aux élus pour expliquer, en gros, ce qu'on allait faire, mais sans objectif daté, par exemple, puisqu'on ne savait pas si ça allait prendre un an, deux ans. Voilà, là, en octobre 2016, quand on va présenter le livre, il ne sera pas terminé, certainement. Dominique Masse, il va peut-être faire 12 images, mais peut-être que le livre, ça sera comme l'application bleue de toi, peut-être qu'il va évoluer sur 3 ans, 4 ans. Il va être actualisé à chaque fois qu'on va mettre une image. Lui, il va aussi ajouter du son, par exemple. Il joue de la clarinette, donc il y a du travail, des enrichissements supplémentaires. J'ai répondu ? Oui, oui. Merci. Une question ? Alors, j'ai une question pour Étienne. Du coup, puisqu'on a, je pense, on a été toutes et tous emballés par toutes ces inventions très créatives de la part des éditions volumiques, est-ce qu'il est envisageable, on va dire, comment une bibliothèque pourrait-elle s'inscrire et où intervenir dans un projet de création avec le monde de l'édition ? De toute façon, de fait, nous, on teste encore, il y a deux jours, mercredi, on fait venir des enfants. C'est très itératif, ce qu'on est en train de faire, parce que c'est de la recherche, en fait. Donc, en gros, dès qu'on met en place un petit protocole, une idée, voilà, pour tout vous dire, j'ai répondu à un appel d'offres pour l'éducation nationale sur la lecture des images dans le cinéma. ben, j'ai des petites idées avec des cartes et tout, ben, j'ai fait venir trois enfants, donc je suis une star à l'école, avec mes fils, mais en gros, voilà, et c'est très itératif, donc c'est un process que nous, on intègre de fait, puisque, ben, vous connaissez, même sûrement mieux que moi, avec les enfants, c'est vraiment leur réaction, je pense, voilà, c'est toujours très étonnant et très, et en plus, c'est très stimulant, parce qu'ils sont, enfin, à part rares, rares exceptions, ils sont toujours très positifs, ils sont toujours, même trop. Enfin, c'est dommage, mais il y a un grand créateur de jeux vidéo qui disait, de toute façon, les enfants, ils aiment toujours tout le temps. Donc, quand on teste un jeu, ils adorent tout le temps. Donc, il faut faire attention, des fois, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un process qui, de toute façon, et même, ce sont eux qui nous donnent des idées, puisque quand on voit un enfant utilisé d'une manière totalement, enfin, voilà, vous inventez ça, puis tout d'un coup, il commence à le faire rouler et puis il invente un jeu, vous lui dites, ah, mais ça, c'est une super idée. D'ailleurs, la plupart des idées sont piquées à mes enfants. Non, non, mais je rigole, pour l'anecdote, l'idée du téléphone, le bateau, le jeu de pirate, on pousse son bateau. C'est juste, j'ai vu mon fils aîné, il y a très longtemps, jouer avec mon téléphone qui était éteint et il en faisait comme un avion. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo d'utiliser l'objet, non pas pour l'écran, mais en tant qu'objet lui-même. Et après, je me suis dit, tiens, si on mettait un bateau, voilà. Donc, c'est souvent en observant les enfants, enfin, les enfants ou les adultes, mais les enfants, c'est assez... D'ailleurs, j'imaginais que les chercheurs, ils doivent s'éclater, parce que quand on est dans un contexte comme ça de recherche avec des gens très sérieux qui réfléchissent beaucoup, tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une biothèque entourée de petits-petits-enfants qui vont vous attraper. Votre truc, attention, c'est fragile, eux, non, bon, tiens, c'est rigolo comme ça. Donc, ça, c'est un processus et qui est génial à faire. Enfin, voilà, on sort avec le sourire, quand même, même si nos objets sont déchirés et abîmés un peu, mais c'est pas grave. Oui, j'ai oublié de dire, par exemple, lors des rencontres, les enfants étaient interrogés sur leurs envies. Donc, les enfants, en fait, ont dit, on veut des choses acérées, coupantes, voilà, pointues, qu'on sente la pointe. Et puis, à un moment donné, il y en a un qui dit, ben, moi, je voudrais... Il avait dessiné une licorne avec un grand ventre, un gros ventre. Et quand on lui a demandé pourquoi la licorne avait un gros ventre, ben, parce qu'il y a un bébé dans son ventre. Et j'aimerais bien sentir un bébé dans un ventre. Alors là, les chercheurs, ils ont dit, ouh là 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 ! Peut-être. Bon, est-ce qu'il y aurait une dernière question ? On arrive bientôt à la fin de cette session. Ah oui, on va vous passer un micro, pour l'enregistrement de la session. Oui, Catherine Merlin, Médiathèque de Chartres. J'aurais juste voulu avoir des précisions sur votre projet avec l'éducation nationale sur la lecture des images dans le cinéma. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots ? Ah oui, c'est... Ça a été un appel d'offre conjoint avec le CNC et l'éducation nationale qui s'est fini il y a une semaine. Et c'était pour les enfants... Alors, ils appellent ça cycle 3, donc ça doit être CM1, CM2. Enfin, voilà, c'est en gros les enfants avant le collège. Et c'était le... Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais ils ont demandé plutôt à des gens du jeu de société. C'est ça qui était intéressant et pas du jeu vidéo. Après, n'importe qui pouvait venir, mais ils se sont adressés principalement au jeu de société. Et c'est comment arriver à ce que... D'essayer de leur apprendre un peu à décrypter ces images. C'est-à-dire les notions de cadrage. Mais c'est intéressant parce que, par exemple, ils regardent beaucoup les Youtubers, par exemple. Les Youtubers ont une manière de filmer qui est très... Il n'y a pas de montage. Si on a vu tout à l'heure, il y avait des montages en cut mais c'est plan fixe et je suis dans ma chambre. Et pareil, s'ils vont regarder Harry Potter, c'est complètement autre chose. Donc, l'idée, c'était de leur donner des outils. Et là, nous, on a travaillé justement en pensant à 5 enfants autour de la table et ils vont essayer de se créer un petit scénario avec 16 cases. Voilà. Donc, on est parti là-dessus et on choisit son... Et un va choisir... En gros, l'idée, je vous la fais très vite. Un choisit le décor, l'autre, le temps, enfin, la météo, l'autre, les personnages et un, les dialogues et un, le cadrage à la fin. Voilà. Et ça tourne. Voilà. Et au hasard, on a des cartes qui sont tirées au hasard et on avait une carte licorne. Ça marche toujours bien, les licornes. À un moment donné, j'ai une licorne. Il faut bien que je trouve une histoire avec cette licorne. Donc, voilà. Nous, on est parti là-dessus. On verra bien ce que ça donne. C'est un projet long. Mais, en tout cas, c'était assez intéressant. Et pareil, de revenir aux objets physiques, aux objets tangibles. D'avoir avec des enfants des objets, on les colle, on les scotche. Voilà, ça peut s'abîmer. On a même fait des... On verra ce que ça donne, mais des cartes transparentes où les enfants avec un stylo peuvent dessiner par-dessus. S'ils veulent la licorne. Enfin, on a un cheval, il va rajouter la licorne. Comme ça, ça ne les bloque pas dans un imaginaire trop strict. Voilà. Et il est disponible. C'est sur le site du CNC. Alors, c'est un nom très compliqué sur 10 lignes, le titre. Mais c'est éducation à l'image. Enfin, voilà. Vous imaginez ce que c'est. Voilà. Mais en gros, c'est le décryptage des images audiovisuelles. Tout ce qui est audiovisuel pour les enfants de... Allez, CE2, CM1, CM2. Merci. Alors, la création, l'innovation sont-elles sources d'inspiration ? Je pense que vous repartez toutes et tous avec quelques idées, en tout cas. En tout cas, avec un peu d'élan, un peu d'énergie. J'en suis sûr, parce que ces trois présentations étaient intéressantes. et créatives, pour le coup. J'ai un tout petit peu anticipé le temps du déjeuner dans le cadre du programme de la journée, puisqu'en fait, le temps de déjeuner est prévu à 13 heures. À partir de maintenant, vous avez le salon professionnel qui s'ouvre et vous êtes attendus par tous les professionnels du salon. Voilà. Je vous remercie et on vous souhaite un bon congrès. Merci.